Elles ont été informées des risques que pose l'amiante depuis un corps de siècle. 3 113 familles, disséminées dans 59 cités ouvriers à travers l'île, sont toujours dans l'attente. Que l'État d'aille enfin procéder au désaménantage des maisonnettes EDC qui l'ont été allouées entre 1962 et les années 80. Le comité technique mis sur pied par l'hôtel du gouvernement en 2015 n'ayant toujours pas finalisé ses recommandations, des familles à Rivière-des-Galets et Saint-Pierre parle de leurs espoirs et de leur appréhension. D'autres, pour parer au plus pressé, ont commencé à démolir ces maisonnettes même si elles sont conscientes des dangers auxquels elles s'exposent. Le syndicat l'Israël Tchotou qui a été le premier à soulever le problème de l'amiante a été rejoint dans son combat par le mouvement Lalit, lequel a réussi l'exploit de réunir des familles venant d'au moins 45 des 59 cités concernées pour une marche dans les rues de Port-Louis le mois dernier. Rivière-des-Galets figurent sur la liste des localités telles que Boachéry, Cité-orgie à Flaque, Lamivoire à Rivière-Nord, Piton et l'Escalier ou les Maisonnettes EDC sont toujours occupées. Lui et Régis Fanny est de ceux qui ont grandi dedans et qui n'ont pu réunir la somme nécessaire à l'âge adulte pour construire une nouvelle demeure. Bon gré, mal gré, il a effectué des travaux d'amélioration. Je veux que je ne s'en fiche pas, je veux que je ne me fiche pas, parce qu'il est tout infini, tout, tôt tu peux tomber. Pour moi, je veux que je ne s'en fiche pas, 10 ici, 10 ici là-bas, elles sont 20 tôt. Je veux que je ne me s'en fiche pas, je veux que je ne Il n'y a pas d'ouvriers, tout ça. Moi, je me disais que tout ça, ça, moi, on me casse, vous n'avez pas dit, on me casse, on me mette sa tôle. C'est pas tôle, c'est ça. C'est une tôle monasté, ça. Une tôle coûte 500 rupis à l'époque. 500... Même moi, la cousine, je suis dans la cousine, il y a plein de plaques d'amiante. Quand il est cassé, il faut risquer qu'il est contaminé. Il n'y a pas où il est contaminé ou contaminé. Il y a un peu, il y a 40 nif. Ouais, là, c'est comme moi, c'est 44 nif. Il y a 40 nif bananes. Ouais. Moi, c'est un petit peu fort, la santé va dire pas trop tôt pour ça. Mais qu'il faut faire ça, il y a un peu. À côté, la maisonnette de Saadé au Goulop, ne fait pas de mine. Une bâche recouvre le toit pour empêcher que l'eau ne s'infiltre. À 81 ans, ne pouvant plus travailler, étant malade, il attend un geste du gouvernement. D'autant qu'il a sa charge, un fils en fauteuil roulant. Et là, la mienne, c'est vraiment mauvais malade, parce qu'il mange un petit café, on peut souffrir. le gouvernement fait de son mieux, plaide le ministre du Logement et des Terres, Mahen Djokou. Ce qui me connaît, c'est une fin de service. Je peux soumettre notre rapport, prochainement, au président, qui peut tirer à ce comité-là. Et vous connaît, je n'ai identifié la case, dans ma région, la mi-voix à Tamarin. Je n'ai identifié Bati-Marais. Je n'ai identifié Rosebelle et la grivante. Le comité peut joindre et je trouve une solution qui peut amener à environ une centaine de maisons plus affectées avec la mi-voix. Tout le monde est cependant aigri à circonstance Saint-Pierre. La patience a ses limites. sa sonnette en casse. La sa sonnette en casse. Il n'y a pas de casse. La sa sonnette en casse. Le gars, ce qu'il a resté en casse. Il a resté en casse. Il y a un maximum de casse. Il y a des questions. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés. Quand le gouvernement n'y a pas de casse en casse, quand ma mère ne l'a pas du tout. Il n'y a pas de casse. C'est lui qui l'a pas du gouvernement. C'est lui qui l'a fait. Il y a une femme pour lui. Il y a une manifestation. Je me suis dit que je n'arrive pas à l'arrivée. Dis-moi, madame, depuis combien de temps de résidence à la case ? J'ai 40 ans. En tout cas, moi, j'ai vu que j'étais dans la case. Mais avant que j'étais enceinte, j'ai fini. J'ai vu que j'ai 30 ans. J'ai pu trouver un terrain. J'ai vu que j'ai vu que j'étais enceinte à l'arrivée. J'ai vu que j'étais enceinte à l'arrivée du vader. La ville du vader, il en avait pas mal. Je ne sais pas comment, j'étais dans le centre. J'étais le chan, le vis-à-vis de l'arrivée. Je n'étais pas enceinte à l'arrivée. Et donc j'ai fait notre démarche, et j'ai dit créer la maison emplique. Il m'a tombé ici en place, j'ai l'adapté à la maison et je me suis rendu à la maison. Finalement je faisais un examen pour cela, la cesse de ma famille. Je suis venue ici, mais je suis venue à tout cela. Je me suis venue ici comme la maison. J'ai dit, je suis tombé. mais finalement il y a trois ans, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, je ne suis pas de problème. Je n'ai jamais eu ça dans l'espace, alors je suis décédé. En 1998, j'ai eu le droit de faire des problèmes qu'on a fait, je ne suis pas de problème d'aujourd'hui, je suis sauvé, j'ai eu le droit de me faire sortir de l'autre côté, je ne suis pas là en train d'être là, mais j'ai eu le droit de la crise, Je pensais qu'il était en train d'entraper et qu'il était malade. Moi, j'étais malade deux fois, deux fois. J'étais dormi dans la rassemblement. Il s'est tombé sur le néné, sur la bouche. On a ajouté un bout de béton ? Est-ce qu'il y a un kit LED pour ça ? Non, je n'ai aucune idée de ça. Je n'ai aucune idée de ça. Je n'ai aucune idée de ça, je n'ai aucune idée. On a appelé un kit LED pour la cousine. Je n'ai aucune idée de ça. Ce n'est pas une idée de ça. On a mis une précoch there, on ne s'est pas un problème. Je n'ai aucune idée de ce genre. Quand c'est un produit, on a bearing unияnc. Vous avez aucune idée de ça. Parce qu'il dise, vous ne avez pas de mémoire. Il dit, vous ne avez pas de mémoire. Mais c'est pas de mémoire. Rada Kisnasamy, militant de la LIT, fait le point. Il rappelle qu'une lettre signée par les habitants suite à la marche du Bois Nénia pour lui avait été adressée au Premier ministre. Quand le monde peut exposer la nuit et les jours dans la case d'Anziret, je trouvais qu'il y avait une cité dans toutes les conditions que le monde peut vivre dans la case qui s'est rendu plus de 55 ans. Pas plus loin, en 2015, sa gouvernement n'est pas venu avec des décisions en écrit pour aller de l'avant en remplacement de la case. Mais j'ai dit qu'à la fin de 2018, je trouvais qu'il n'y avait pas pu bouger dans cette direction-là. Alors, la LIT, ensemble de nos habitants, est organisée pour continuer sa mobilisation et que nous pourrons faire une plus grande manifestation de cette équipe. Réage Chetou, qui a soulevé ce problème au début des années 90, parle du fameux rapport rédigé par l'expert britannique Thomas Addison, dont les détails n'ont toujours pas été révélés par les gouvernements successifs. Ce rapport a sauté en 2001. Depuis 2001, à ce jour, aucun gouvernement n'est pas venu public. Mais quand ils mettent dans ce rapport, il y a 3113 la case qui répartit dans 43 sites dans Maurice. Là, aujourd'hui, en 2018, il y a toujours une espèce de mascarade de l'apport de tout gouvernement qui est venu. Là, on a dit qu'il y a un comité sous le ministère du ministère de l'Environnement. Et nous écrivons les lettres pour dire qu'ils nous ont intéressés pour nous déposer, nous détenirons l'information et nous avons une solution. Depuis aujourd'hui, nous n'avons pas encore un acknowledgement de lettres. Nous pensons que c'est un acte criminel de tout ce gouvernement. Nous ne pouvons pas expliquer ce qu'il y a. Comment est-ce qu'il n'est pas capable de faire une abstraction qu'il y a au moins 50 000 personnes ou plus dans cette équipe de décès-là, qui ont passé à plusieurs âges, qui sont en danger de mort ? Nombreux sont les habitants de ces maisonnettes qui bravent le danger, à l'instar de Jonathan Bouwani, qui achève de démolir avec son frère la moitié de la maisonnette familiale à Rivière-les-Galées. Nous sommes en train de nous. Nous sommes en train de passer à la maison. Nous sommes en train de passer à ses moyens. Nous sommes en train de commencer à développer. Nous pouvons trouver la maison. Nous pouvons préparer beaucoup de temps pour mettre cette maison. Nous allons nous protéger les hommes. Nous allons nous protéger la cloche. Nous allons passer à la maison. Nous avons un quartier ici. Nous allons se prendre aujourd'hui. Il y a un quartier ici. Il y a des quartiers. Il y a un camion qui me dépasse. Il s'est venu ici. Il se met ici. Il se met ici. Il y a les fibres. Ces fibres-là, on appelle ça « respirable fibers ». Ce sont des petites fibres qui rentrent directement au bas des poumons. Et là, l'individu, à travers le temps, il développe une maladie qu'on appelle « asbestosis ». Là, on est essoufflé quand on prend un escalier, quand on fait un travail d'effort. On développe aussi des plaques sur le plura. Le plura, c'est « covering layer of the lungs ». Et ça empêche la flexibilité du poumon. Et puis, on a ce qu'on appelle une effusion. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui se forme entre le plura et les poumons. Ça vous empêche de respirer. Et puis, si vous êtes explosé, vous commencez à toucher. Et dans les flemmes, on a le sang. On a le sang. Et puis, c'est le cancer, malheureusement. La vie suit son cours pour Jean-Gilbert Pell, qui habite la maisonnette de son grand-père, à Rivière-des-Galiers. Moi, je suis là depuis bien d'enfants. J'ai 38 ans. Même mon grand-père, ils nous vivent là. Et puis, ils nous décédés. Et nous vivons là-dedans. Et nous vivons là-dedans. Et nous sommes en train de nous reméditer parce qu'on n'a pas un moyen pour ça. Tout comme pour Sona Lutschmen et Federica Cotte. Je suis là-dedans depuis l'enfance. Donc, on est toujours là. On connaît la casée des choses qui ont des problèmes. Et donc, on est toujours là. Donc, je suis content que je me disais que le gouvernement aide nous. Et justement, je suis content que le gouvernement ait un mur à l'autre côté. Déjà, ça peut avoir des problèmes. Mais, la casse-là, on entend qu'il y a beaucoup de problèmes. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas malade avec ça. Je suis content que je me disais que la casse-là. Vient longtemps que le restait. Je vais me laisser dans cette casse-là. Comment est-ce que les enfants ne sont pas vivants ? Et puis, c'est une servitude. Mon papa et ma maison. Je n'ai pas respirer. Ça ne se fait pas, va se minimum la gueule. La gueule, tu peux arranger. Tu ne seras pas à la marge. Si la casse-là n'est pas et tu peux rester. Mais Réa Choutou pense avoir une solution. Et solution-là, il n'y a. Si vous prenez la cache-là. Si vous prenez votre superficie, vous prenez votre superficie, vous prenez la gare de la colonie. pour qu'il ne soit pas plus de 400 000 euros. C'est un problème national qu'il faut traiter comme tel. Et tout problème national, il y a le direct sous PMO. Il n'est pas fini là. Il n'est pas fini là. Nous devons, une fois pour toutes, décider pour arrêter d'assassiner nos compatriotes. C'est le mot, le faux, mais exactement. Ça s'appelle un assassinat. Parce que quand il y a un rapport de millénaire, il y a un petit feu ou un assassin. Ils espèrent que le gouvernement prendra une décision très vite. Je ne fais pas les trois minutes. Excusez-moi une décision très vite. C'est un petit peu, ça se fait. Tu ne fais pas les deux types de questions. C'est un petit peu, ça ne fait pas les trois minutes et les deux. C'est un petit peu plus les trois minutes. C'est un petit peu plus le temps.